Générique ... ... ... ... ... ... Je peux recommencer. La table ronde à laquelle vous allez assister va être une table ronde bilingue, avec Nadine qui va s'exprimer en français, Juliette et Claire qui vont s'exprimer en langue des signes, moi-même également et ce sera interprété par Claire ici présent, qu'on remercie, qui est arrivée un petit peu à la dernière minute à cause de tout petits soucis d'emploi du temps. Alors j'ai fait le choix de signer cette table ronde et qu'il n'y ait qu'une seule personne qui s'exprime en français pour vous faire réaliser en fait l'expérience que c'est d'être sourd et de compter sur un interprète, parce que nous avons la chance d'avoir énormément de contenu dans notre langue, ce n'est pas le cas pour tout le monde, ce n'est pas le cas pour les sourds, il y a énormément de personnes aveugles qui se retrouvent à assister à des conférences sur lesquelles il y a énormément d'éléments visuels donc le but de cette table ronde, c'est aussi de faire prendre conscience de ça et nous allons commencer à vous parler un petit peu des relations qui peuvent exister entre le handicap et l'accès à la science, que ce soit au niveau des études comme au niveau de la culture en général par la suite. et maintenant je m'arrête de parler. Moi je m'appelle Nadine Vigroux donc je suis chercheur dans un institut en informatique qui est l'IRIT, l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse et depuis 15 ans, je m'intéresse effectivement à la co-conception je dis bien la co-conception de systèmes de suppléance avec et pour les personnes en situation de handicap. Alors ce que je voudrais dire aussi c'est qu'aujourd'hui comme vous l'avez dit en introduction c'est le problème aussi du parcours de l'intégration des étudiants en situation de handicap alors il faut savoir qu'effectivement en France il y a à peu près 40 000 étudiants en situation de handicap qui ont été recensés donc dans les établissements d'enseignement supérieur et effectivement cela représente à peu près, très légèrement 2% de la population étudiante. Alors ce qui est bien c'est que depuis 2005 on constate effectivement une meilleure intégration de ces étudiants bien que cette intégration ne soit pas uniforme en fait il y a des niveaux d'intégration d'études supérieures qui sont plus favorisés qui sont plus, je vais dire, accessibles aux personnes en situation de handicap c'est essentiellement donc les diplômes universitaires et puis les licences. Et plus on monte effectivement sur le master ou sur le doctorat plus effectivement le pourcentage relatif de la population des personnes en situation de handicap est réduite. Alors il faut savoir que effectivement il y a eu donc des décrets qui permettent effectivement d'améliorer ces aspects-là et puis il y a aussi une répartition totalement différente de ces étudiants dans les filières. Donc on voit à peu près que tout ce qui est littérature langue effectivement on a en proportion pratiquement une égalité entre les personnes en situation de handicap et personnes non en situation de handicap. Alors par contre si on va par exemple dans tout ce qui est activités sportives et bien là effectivement on a un différentiel qui est différent. Voilà bon je vais passer peut-être la parole à Juliette et après on gardera peut-être des outils comment on peut favoriser l'intégration donc dans les universités ou dans les écoles d'ingénieurs. Ah oui c'est vrai j'ai pas besoin de micro merci c'est gentil. Donc bonjour à tous je me présente je suis Juliette je suis assistante chercheuse au CNRES et donc je travaille je travaille aussi à l'IRIT ça va faire 13 ans que je suis à l'IRIT et en parallèle donc je suis médiateur culturel dans un musée je suis guide. j'interviens aussi à l'université Jean Jaurès dans la formation des interprètes et des traducteurs en langue des signes alors c'est vrai que je travaille essentiellement sur la recherche de la langue des signes mais pas la langue pas la linguistique c'est à dire plus le lexique en langue des signes. donc bonjour je me présente donc bonjour je me présente je suis Cyril Claudet donc mon parcours d'études en fait j'ai fait un parcours d'études d'ingénieur d'ingénieur en génie civil et puis j'ai eu un diplôme d'architecte donc bi cursus il y a trois ans et là je travaille dans une agence d'architecte donc voilà mon parcours en tant qu'étudiant et j'ai aussi une vie associative c'est à dire que pareil nous travaillons sur le lexique en langue des signes en lien avec la science donc qui s'appelle le STEAM et ça fait depuis 2017 que cette association existe mais elle a été reconnue en 2019 et donc là sur cette table ronde je parlerai plus du contexte général pas forcément de ma situation à moi mais plus la vie d'étudiant rentrer dans le monde du travail la science etc donc moi j'ai déjà participé au STEAM et c'était vraiment très très intéressant donc Nadine vous vous êtes exprimée par rapport à l'intégration qu'est-ce que vous pouvez vous pouvez répéter la question l'intégration c'est à dire quelle est la question s'il vous plaît parce que c'est assez large dit Juliette comme question est-ce que vous pouvez répéter votre questionnement Nadine sur l'intégration ? en fait moi je pense qu'aujourd'hui il y a des outils qu'offrent par exemple les universités comme les missions donc de handicap je parle de l'université Jean Jaurès que tu connais bien ou de l'université Paul Sabatier dans lequel effectivement il y a des services des services qui cherchent donc à mettre en médiation donc des comment puis-je dire des professeurs et puis une structure médico-sociale pour favoriser l'accès au logement maintenant on voit une bonne progression sur la sensibilisation des questions d'accessibilité des contenus pédagogiques même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire mais bon effectivement il y a un gap qui a été ces 10 dernières années bien amélioré par rapport à ce que moi j'ai connu dans ce contexte là donc voilà mais après moi j'aimerais bien qu'il s'exprime par rapport à ces problèmes d'accessibilité puisque moi je suis de l'autre côté donc voilà alors c'est vrai que je pourrais vous en parler plusieurs heures de cette question sur l'accessibilité parce que c'est pas un petit problème c'est un problème qui couvre plusieurs champs je vais vous expliquer mon parcours en tant que personne sourde pour que vous puissiez comprendre comment je suis arrivée là donc j'ai fait des études avec des personnes sourdes moi-même mais c'est vrai qu'on n'est pas au même niveau qu'avec les entendants c'est en 1980 en 1880 au congrès de Milan il a été débattu la situation des personnes sourdes et la langue des signes a été interdite et donc on a obligé les personnes sourdes à oraliser dans leurs études donc en fait ils devaient faire leurs études dans un parcours normal et parler comme les entendants c'était la méthode oraliste pure ça s'appelait comme ça à l'époque et en fait les sourds n'ont pas pu travailler dans les domaines de l'enseignement ça a engendré plein plein de choses et on s'est réveillé en 1990 dans les années 90 on appelle ça l'époque du réveil sourd ça a commencé aux Etats-Unis et en fait aux Etats-Unis ils ont un peu ignoré ce qu'il y avait été au congrès de Milan et plein de personnes sourdes ont pu accéder à des métiers classiques mais la mentalité française a fait qu'il y a eu un vrai frein et là les français ont commencé à regarder aux Etats-Unis et on s'est dit que bah oui les sourds pouvaient faire des choses et ça a été à cette époque-là que les sourds ont commencé à se réveiller c'est pour ça qu'on appelle le réveil sourd alors après c'est vrai qu'il y a quand même un souci au niveau du monde médical c'est-à-dire que quand le monde médical voit une personne sourde il cherche à la réparer automatiquement il n'y a aucun questionnement par rapport à la langue à la linguistique c'est il faut réparer la personne sourde il faut lui permettre d'entendre il faut la soigner il faut l'accompagner il faut la rendre autonome pour eux c'est l'intégration l'inclusion enfin voilà je ne sais pas trop comment définir ces mots finalement l'intégration est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas capable d'être autonome dans notre vie donc il faut être intégré dans la société pour qu'on nous accompagne est-ce qu'il y a une notion d'équité est-ce qu'on nous donne les moyens pour qu'il y ait une équité enfin toutes ces notions d'intégration et d'inclusion enfin pour moi intégration c'est un peu quelque chose qu'on m'a imposé dans ma vie donc je ne suis pas trop d'accord mais bon alors par rapport à mon niveau d'études donc je suis rentrée à l'université en 1999 au Beaux-Arts et à l'université Jean Jaurès j'ai aussi fait des études à Paris et donc au Beaux-Arts j'avais j'ai eu la chance étant donné que c'est une institution publique j'ai eu la chance d'avoir une subvention de la mairie de Toulouse qui était d'à peu près je dirais alors c'était en franc à l'époque dix mille euros à peu près pour un an pour pouvoir payer mes frais d'interprétation parce que moi personnellement je ne pouvais pas me les payer de ma poche ça c'était clair et net déjà donc je rentre dans des études dans un monde d'entendants il n'y avait pas d'aide administrative à l'époque voilà pour accueillir des missions handicap ça n'existait pas donc pour nous accueillir il fallait il n'y avait pas d'accueil donc il a fallu que ce soit moi qui cherche les subventions alors à l'époque il y avait la GFIP mais la GFIP c'est à dire que ça touche essentiellement le milieu professionnel et pas les étudiants après c'est vrai que d'une manière personnelle maintenant par exemple c'est impossible d'interpeller la GFIP maintenant ça touche que les professionnels donc pour préparer le dossier administratif j'ai mis un mois et pendant un mois du coup j'ai raté mes cours donc il a fallu que je rattrape mes cours donc je pourrais dire qu'il y a deux fois plus de travail peut-être qu'une personne qui entend après j'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui m'ont poussée qui m'ont permis et qui m'ont poussée oui en me motivant à accéder à tout ça voilà mon parcours d'études et j'ai terminé en 2005 j'ai été diplômée donc à Paris je suis allée à Paris pour faire un pour suivre un programme adapté aux sourds alors c'est pas le niveau qui est adapté c'est le niveau d'accessibilité qui est adapté aux personnes sourdes parce que les les cours sont dispensés en langue des signes directement ou avec la présence d'un interprète c'est une licence pro de la langue des signes donc qui se passe à Paris et donc après il y a eu le DETIM qui a été créé à Toulouse-Jean-Jourest et voilà 90% se fait en langue des signes au DETIM 90% des cours alors quelque chose que je voudrais dire aux entendants la langue des signes et le français en fait n'ont rien à voir alors on pense que quand on lit un texte ça suffit mais en fait la structure et la syntaxe de la langue des signes est tellement différente de celle du français qu'on ne peut pas faire du transcodage en fait donc la première lecture d'un texte pour une personne qui s'exprime en langue des signes peut être compliquée donc la langue des signes pour les sourds c'est une langue naturelle c'est une langue naturelle et donc c'est pour ça que s'il n'y a pas de langue des signes ça engendre aussi un problème cognitif parce que c'est un syndrome de privation langagière et donc ça engendre des problèmes connectifs des retards cognitifs et souvent on remarque voilà ce syndrome de privation langagière est assez grave pour les personnes sourdes peut-être Nadine Juliette vous êtes présente ah Juliette oui donc c'est vrai que pendant 100 ans comme je disais tout à l'heure il n'y a pas eu d'accès aux études supérieures pour les personnes sourdes c'était des études de base à un niveau primaire voilà pour juste rentrer dans un métier très pratique faire du ménage de la couture dans les ateliers et des témoignages manuels avant tout et c'est en 1995 où là il y a eu un vrai réveil et la France s'est tournée vers les Etats-Unis et on s'est dit il y a des avocats sourds aux Etats-Unis bon pourquoi on ne ferait pas la même chose mais il y a eu un problème aussi au niveau des interprètes parce qu'il faut aussi que ces entendants apprennent la langue des signes alors que nous on n'avait pas forcément une langue des signes consolidée du fait de cette interdiction pendant 100 ans donc l'entrée des personnes sourdes dans les études supérieures est assez jeune en fait et en gros ne va en majorité qu'à la licence et il n'y a pas très longtemps il y a une dizaine d'années où là on a commencé à avoir des thésards une dizaine de thésards en France pas plus reconnus voilà reconnus et après beaucoup d'études dans les langues sociologie etc. mais dans les sciences très peu ça commence à arriver maintenant voilà la preuve vivante c'est Cyril ce que je voudrais compléter par rapport à ce qui a été dit Juliette donc dans les années 80 parler du réfeil sourd en France 1980-1990 pour les accès aux métiers pour encourager l'éducation bilingue de permettre aux enfants sourds d'aller à l'école et d'utiliser leur langue première leur langue naturelle qui était la langue des signes et la langue seconde qui est le français et c'est vrai que quand on rentre à l'école ces enfants dans les années 80 n'avaient pas une langue structurée donc il a fallu à peu près 20 ans après les années 80 pour créer une filière bilingue je suis issue de cette filière bilingue d'ailleurs et en 2001 la filière bilingue a été reconnue faisant partie de l'éducation nationale et donc on commence aussi à avoir des jeunes qui rentrent à l'université comme moi donc par exemple dans les années 2015 aussi il y a eu des accès des accès des accès donnés pour l'université et donc la bataille n'est pas terminée franchement on peut dire que l'entrée aux études donc en 2020 moi là j'ai eu la chance d'avoir une structure qui m'a bien accueillie qui était bien organisée mais je sais que sur d'autres universités c'est vraiment très compliqué il y a beaucoup d'impasses parce que tout ça vient de il y a cette fameuse loi de 2005 sur l'égalité des chances et des droits qui a permis une accessibilité et en 2007 le ministre de l'éducation supérieure et les universités les universités sont devenues autonomes donc en fait elles doivent gérer leur propre budget et c'est-à-dire que chaque université en fonction de sa politique sa conscience de l'accessibilité va organiser l'accessibilité et donc la conférence des présidents de l'université la CPU se rencontre régulièrement et en 2012 ils se sont mis d'accord en fait pour créer des critères d'harmonisation de l'accessibilité dans les universités que ce soit pour les personnes sourdes aveugles ou ayant un autre une autre situation de handicap mais par exemple pour les universités moi personnes sourdes pour un an d'études j'ai droit à 10 000 euros pour prendre les interprètes ce qui équivaut à une interprétation de mes cours à plein temps sur 3 mois voilà donc le reste je me débrouille je n'ai pas d'accessibilité et donc voilà c'est compliqué je voudrais juste témoigner j'enseigne dans une en DUT de carrière sociale donc tout ce qui concerne la formation médico-sociale et malheureusement il y a deux ans j'ai eu une brillante étudiante qui était malentendante qui a pu suivre effectivement ses trois premiers mois de cours et puis après elle a effectivement été en rupture de financement et malheureusement cette étudiante a abandonné et moi ça m'a fendu le coeur en fait donc j'ai essayé de lui faire des compléments de cours effectivement mais comme ça a été précisé tout à l'heure parfois effectivement il n'y a pas la bijection entre la langue des signes et notre langue française et donc ça pose des problèmes quand on définit des concepts et bon tout le travail que vous faites sur le lexique effectivement est très très important donc voilà donc c'est pas parce que effectivement il y a des améliorations il y a encore effectivement des situations moi je dirais d'échecs et par rapport à mon expérience mais c'est que ce n'engage que moi je pense que effectivement les types de situations de handicap ne sont pas toutes égalitaires en fait de mon point de vue il me semble que c'est plus facile pour un non-voyant d'accéder à un contenu de cours effectivement puisque effectivement si on lui donne dans un format donc doc texte ou rtf aujourd'hui il y a des outils d'accessibilité qu'on appelle des lecteurs d'écran qui permettent effectivement à ces non-voyants si on donne le cours en anticipation de pouvoir suivre en même temps qu'on fait ce cours là alors je n'ai pas dit que c'était tout non plus résolu pour les non-voyants parce qu'effectivement il faut faire attention j'ai vu tout à l'heure des têtes hochées effectivement s'il y a beaucoup de figures ou s'il y a beaucoup de diagrammes effectivement il faut que l'enseignant ait une politique d'oralisation de description du diagramme du transparent de la figure pour qu'effectivement les concepts pédagogiques ou tout simplement dans une présentation effectivement ça soit bien restitué donc il y a des progrès mais tout n'est pas encore résolu et moi je dis mais peut-être que vous allez me contredire il n'y a pas égalité d'accessibilité à des contenus pédagogiques encore par rapport pardon par rapport à l'évolution de l'accès des contenus pédagogiques par exemple quand on fait en parallèle de ses études on peut aller se renseigner sur internet sur la télévision et il peut y avoir de l'accessibilité avec avec un interprète l'ARCOM préconise en fait qu'un écran doit être divisé par trois enfin la taille de l'interprète doit représenter un tiers de l'écran et souvent en fait on est sur un sixième voire moins donc un très petit interprète le fonctionnement n'est donc pas optimisé si je peux me permettre de revenir un petit peu en arrière par rapport au contenu pédagogique quand on parle du mot handicap pardon c'est vrai que c'est une personne qui n'arrive pas à accéder à quelque chose ou qui rate quelque chose de manière sensorielle ou de manière physique ou mentale ou cognitive et c'est vrai que nous les sourds on est un peu dans tout c'est à dire que on est tout et rien c'est à dire que on n'a pas forcément un handicap physique ni cognitif on a juste une langue différente et en fait pour nous entre sourds on ne se définit pas comme personne en situation de handicap ce mot n'existe pas dans notre communauté c'est à dire que vous êtes entendant si vous saviez signer il n'y aurait aucun aucune barrière entre nous alors peut-être que oui nous on n'a pas de handicap physique si tout le monde communiquait avec la même langue on est une communauté des gens avec des spécificités autres une langue autre et bien sûr peut-être une pédagogie au niveau de l'enseignement qui est différente de celle des entendants parce que souvent les enseignants écrivent et parlent au tableau en même temps ils écrivent et parlent vous les étudiants entendants vous copiez et puis en même temps vous écoutez et par contre nous par exemple on ne peut pas regarder l'interprète et en même temps copier ou regarder un prof qui signe ce n'est pas possible il y a une question de temporalité et c'est vrai que quand j'étais dans un amphi de 350 étudiants j'arrivais quand même à prendre des notes je peux dire je suis un peu une superwoman voilà mais c'est vrai que ce n'est pas un problème physique c'est un problème de langue un problème de temporalité un problème d'organisation et c'est des choses que les gens n'ont pas forcément en tête les TD par exemple quand on parle des TD moi souvent j'allais voir les profs et je leur disais s'il vous plaît les mots techniques les mots importants le vocabulaire spécifique est-ce qu'on pourrait les écrire parce que la dactylologie entre pour un interprète c'est compliqué pour moi aussi une étudiante donc je demandais à ce que les mots le lexique spécifique soient notés au tableau le professeur râlait bien sûr mais le faisait mais les étudiants aussi entendants étaient contents parce que ils pouvaient voir l'orthographe précise discriminer les lettres enfin voilà donc j'ai besoin d'adaptation mais je pense aussi que mes besoins d'adaptation profitent aux entendants aussi c'est vrai il y a beaucoup de situations des personnes entendantes qui ne signent pas et donc qui est la personne en situation de handicap dans le duo je suis tout à fait d'accord avec Juliette par rapport à la pédagogie de la langue des signes la pédagogie des entendants ne peut pas s'adapter en langue des signes quand on parle de physique de chimie de biologie etc. les contenus sont très très riches et il y a des visuels énormes c'est beaucoup de diagrammes beaucoup d'images beaucoup de schémas beaucoup de photos plein plein de choses très visuelles et les profs n'utilisent rarement que très rarement les supports visuels ou je dirais plutôt pas assez et pour nous les sourds c'est vraiment quelque chose d'hyper bénéfique puisque la langue des signes est une langue visuelle et ces supports visuels nous permettent d'acquérir le concept beaucoup plus facilement qu'avec des mots de vocabulaire je vous donne un exemple j'ai eu des cours très techniques sur la structure du bois voilà c'est très spatial c'est à dire les poutres les poteaux les transverses moi ben en fait la physique quand on parle de physique donc il y a la 3D moi ça me permet d'avoir ce concept alors que le prof faisait des phrases interminables interminables et ça m'arrivait de leur dire s'il vous plaît monsieur est-ce que vous pourriez passer sur un schéma et en deux temps trois mouvements tout le monde avait compris quoi voilà et ça donc ce visuel qui fait vraiment qui fait vraiment partie des sciences ben peut-être relié beaucoup à la langue des signes parce que la langue des signes c'est une sorte de tableau vivant par exemple je vous donne des une base ça c'est un arbre voilà il y a le tronc il y a les branches alors bien sûr on voit pas les feuilles mais dans votre tête elles y sont déjà je pense que vous pouvez les mettre et vous pouvez les voir quand c'est les saisons l'hiver on va dire que l'arbre il est un peu fatigué quand voilà il y a plein de symboliques dans la langue des signes et des représentations mentales peuvent se faire très rapidement bon bien sûr c'est les la langue des signes peut donner des concepts très concrets mais on a tous les deux des parcours scientifiques et qui on est allé assez haut dans les études et c'est vrai que bon comme on disait la langue des signes a été interdite pendant 100 ans les personnes sourdes rentrent enfin à l'université génial il y a des interprètes super mais où est le vocabulaire parce que alors c'est vrai que le lexique est encore assez pauvre du fait de cette interdiction de la langue des signes pendant 100 ans et ça c'est une vraie situation de handicap l'accessibilité le problème d'accessibilité oui est doublé par le problème de cette langue qui a été interdite pendant 100 ans et qui n'a pas pu se nourrir donc petit à petit on essaye de créer des structures pour développer le vocabulaire en langue des signes par exemple je parlais de mon l'association STEAM on essaye donc sur toute la France excusez-moi merci donc dans toute la France en fait donc il y a des personnes sourdes qui font des études pas beaucoup dans les domaines comme les maths à Rennes à Paris il y en a deux par ci par là à Toulouse et donc très peu d'occasion de se rencontrer et d'échanger donc notre association propose en fait des rencontres entre étudiants dans le domaine scientifique et des échanges du développement de signers et on se voit et une fois sur place quand on a créé du lexique on fait une trace vidéo parce qu'imaginez si jamais on ne fait pas de trace vidéo ces signes qu'on crée tous ensemble vont partir avec les étudiants qui vont arrêter leurs études et ils ne vont pas les nouveaux étudiants n'auront pas accès à ces signes qui ont été créés donc c'est pour ça qu'on a créé un site internet et où nous mettons en ligne tous ces contenus que nous avons créés alors par rapport aux signes en mathématiques c'est vrai que les étudiants sont assez isolés et qu'il y a des petits signes qui se créent aux quatre coins de la France et puis il y a aussi les interprètes qui se renouvellent et puis qui arrivent et qui disent comment tu signes et je pense qu'on a besoin de travailler en collaboration aussi avec les interprètes c'est vrai que des fois il y a des codes transitoires qui sont créés pour permettre la compensation durant une heure de cours mais c'est pas la bonne solution là sur Toulouse à Poitiers bon il y a les classes bilingues etc. à Paris aussi mais la filière de la maternelle jusqu'au lycée c'est uniquement ici à Toulouse c'est à dire que tous les cours se font en langue des signes directement mais il y a des différences de vocabulaire pendant toutes ces années d'études il y a par exemple un prof de maths qui va vous signer tel concept d'une façon par exemple plus multiplié à l'époque moi les signes c'était plus multiplié et maintenant on fait le signe donc plus multiplié pardon c'est devenu multiplié ça veut dire la même chose mais vous pouvez avoir des profs donc par exemple des petits qui vont se dire ah ben ça ce signe avec la croix avec les doigts c'est multiplié et puis un autre prof qui va vous signer multiplié d'une autre façon mais qui va mettre à mal en fait le concept chez l'enfant quoi donc il faudrait aussi qu'il y ait une uniformisation de la maternelle jusqu'à la terminale mais c'est vrai que ce lexique est très important pour permettre aux jeunes en fait de se construire et avancer le plus vite possible dans les études c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un gap donc il y a aussi un groupe d'études qui a été créé qui s'appelle SignMath et qui crée du vocabulaire en langue des signes du lexique spécifique dans le domaine des mathématiques pour essayer d'harmoniser parce que ça c'est un vrai un vrai souci aussi d'harmoniser imaginons un enfant qui vient d'une école différente qui a eu un autre professeur ou qui a besoin d'aide au devoir voilà d'utiliser un vocabulaire harmonisé Nadine est-ce que vous souhaitez vous exprimer par rapport à tout ça ? je suis tout à fait d'accord avec eux simplement je voudrais poser un problème aussi parce que bon les malentendants il faut qu'ils aient une représentation visuelle et les non-voyants il faut éviter cette représentation visuelle donc effectivement pour les non-voyants puisqu'on pourrait bien illustrer plein d'autres concepts effectivement là il va falloir aussi que les technologies vocales qui sont quand même donc c'est-à-dire qui permettent de restituer une transcription textuelle sous forme de messages sonores soient effectivement compréhensifs et il y a encore malheureusement des travaux nécessaires alors aussi de transcodage entre un cycle mathématique et sa transcription sonore pour les non-voyants bien que les outils technologiques existent et depuis très longtemps aujourd'hui il y a des lecteurs d'écran qui sont très très performants mais on arrive confronté également à ce problème donc de permettre donc du transcodage entre un sigle qui effectivement soit on le lit lettre par lettre soit effectivement il faut associer par des outils complémentaires sa transcription littérale pour qu'effectivement également les non-voyants puissent correspondre donc voilà donc vous avez deux exemples de nécessités de transcodage qui sont indispensables mais dont la cible n'est pas tout à fait la même c'est important c'est important de s'adapter à chaque situation bien sûr après ça dépend il y a plein d'exemples par exemple les professeurs sourds qui vont utiliser des powerpoints des powerpoints des diapos c'est-à-dire 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 qu'ils peuvent interner entre le visuel et le texte mais ça marche il y a beaucoup beaucoup de situations pour compenser tout ça peut-être une autre question mais alors par rapport aux outils moi ce que je trouve dommage c'est que les enseignants passent leur formation pour devenir enseignants mais il n'y a pas en fait de complément de formation pour accueillir du public avec des situations de handicap je ne parle pas forcément des situations de handicap physique moteur mais c'est vrai que des fois on prône l'inclusion et que les enseignants ne sont pas prêts à accueillir ces enfants dans leurs cours quoi je pense que ça peut être même si ça ne leur arrivera jamais je pense que ça peut être que du bénéfique pour eux d'aller se sensibiliser à toutes ces questions pardon donc je trouve ça bien d'hommage moi je voudrais dire quelque chose que j'ai vécu moi-même je me suis bonifiée dans la création de mes supports pédagogiques en voulant essayer effectivement d'augmenter la description l'accessibilité aux étudiants et vraiment c'est aussi je pense que c'est un effort mais après ça devient implicite et donc effectivement ça serait vraiment bien que dans les formations ESP par exemple et bien on est on sensibilise vraiment les futurs enseignants et je dirais même pas simplement au niveau supérieur mais je pense que c'est aussi au niveau du primaire où effectivement sur tout le rang de la formation ces personnes devraient être enseignées et moi je dis merci à mes étudiants en situation de handicap merci à mes collègues handicapés qui m'ont permis effectivement d'acquérir cette rigueur de structuration d'explicitation que je ne faisais pas forcément avant et qui maintenant est devenu complètement transparent mais oui c'est je vais dire que là c'est le côté rigueur qui a primé dans ce développement c'est aussi en lien avec les outils numériques quand on travaille à l'IRIT quand on fait de la recherche sur la langue des signes donc il y a des outils et ça va servir aux enseignants aussi je vous donne un exemple c'est au niveau des examens des contrôles pour les corrections en fait quand on revient sur une erreur faite par un étudiant et qu'on veut voir son erreur alors pardon excusez-moi quand on fait un examen de mathématiques ou de français quand on corrige avec le stylo rouge sur une feuille bien sûr sur une feuille on voit en fait où est-ce qu'on s'est trompé on a conscience on apprend de son erreur donc ça permet d'évoluer voilà donc c'est partout pareil mais le problème pour les sourds et je pense aussi pour les personnes non-voyantes qui sont plus sur le son et nous on est plus sur le visuel donc pour nous la vidéo est très importante et c'est vrai que nous souvent on fait nos examens par vidéo c'est-à-dire qu'on argumente et qu'on donne une vidéo de notre langue des signes et le professeur va corriger en regardant la vidéo et va nous faire une correction en français écrite et donc c'est une autre langue et donc quand ils nous remettent la correction donc on regarde sa vidéo puis en même temps on va regarder la correction en français du prof et du coup ça fait une espèce d'interférence et donc il y a moins on apprend moins de nos erreurs finalement parce que la correction n'est pas adaptée et on peut recommencer à faire les mêmes erreurs parce que la correction n'a pas été adaptée parce que c'est pas sur le même support et en plus de ça c'est pas sur la même langue donc voilà des outils en fait et nous on a demandé et donc à l'IRIT on a développé des outils d'annotation de vidéos de langue des signes pour justement quand les étudiants rendent une langue des signes ça rajoute une espèce d'onglet où on peut cliquer et où l'étudiant peut ouvrir une deuxième fenêtre sur le même support et dans la même langue du coup et donc il y a des schémas aussi qui peuvent être ajoutés pas seulement de la vidéo en langue des signes et donc c'est un outil qui a facilité la correction et bon alors c'est un outil de montage avec un montage pour montage vidéo il y a beaucoup de gens qui le connaissent mais c'est pas quelque chose qui est maîtrisé pas tout le monde donc on a essayé de faire un outil encore plus simple pour que les profs puissent avoir accès bon ben voilà maintenant après il y a peu il manque aussi beaucoup d'ingénieurs d'ingénieurs qui signent il y en a très très peu et donc c'est compliqué c'est à dire qu'il y a des gens qui signent oui mais dans le domaine de l'informatique avec des web designers oui on va en trouver mais vraiment de l'ingénierie de l'informatique peu et dure il y en a très peu et c'est aussi du coup une complication pour nous quand j'ai préparé cette table ronde et là non je suis là quand j'ai préparé la table ronde on s'était filmé sur le thème des modèles personnes modèles par exemple en situation haut en gauche en entreprise voilà et donc vous pouvez s'écliner maintenant sur ce sujet là merci alors pour moi il y a deux thèmes un peu différents là-dedans par rapport au modèle alors c'est important d'avoir un modèle c'est à dire que moi à l'époque quand j'étais à l'école et que je faisais mes études supérieures il y avait très peu de gens qui avaient atteint de personnes sourdes qui avaient atteint un haut niveau donc pas de modèle pour moi quelque part pour pouvoir me projeter dans un futur métier dans un futur monde professionnel il y avait pas de représentation alors il y a de la représentation de la langue des signes mais pas forcément dans le monde du travail et donc c'est compliqué pour les personnes sourdes de se dire ah bah plus tard je sais pas je serai architecte parce qu'il y en a pas en fait donc bien sûr ce travail c'est un travail technique donc il faut bien sûr que j'ai aussi les mêmes compétences en langue des signes que les compétences que j'ai acquis lors de mes études donc c'est pour ça qu'on se dit que le lexique n'est pas important mais bien au contraire c'est à dire que c'est important aussi de laisser des traces de ces créations de lexique pour que elles soient diffusées et que des jeunes sourds puissent se dire ah bah tiens voilà il y a Cyril Claudet qui est architecte et puis il y a aussi il n'y a pas que le domaine technique il y a la culture les loisirs c'est à dire voilà il y a plein de choses et ça peut aussi être des outils qui peuvent être développés dans plein d'autres domaines par exemple Juliette qui travaille comme guide dans un musée la vidéo est vraiment un outil très important pour nous et par exemple on peut faire aussi de la traduction de textes du français vers la langue des signes et quand donc on est ben face à un problème d'accessibilité à l'université donc moi j'ai fait mes études voilà j'ai réussi à avoir mon diplôme et j'ai été embauchée dans un cabinet d'architectes bon ils ont été un peu ben ils se sont dit eux-mêmes comment on va on va faire pour embaucher une personne sourde donc ben il faut aussi montrer qu'on est capable donc on prend des interprètes ben déjà pour l'entretien d'embauche et puis on mène la discussion ben de manière très naturelle par le truchement d'un interprète et une fois qu'on est en réunion de travail ben pareil moi je participe à des réunions de travail et je suis obligée d'avoir un interprète avec moi et tous les échanges en fait se passent finalement très bien puisqu'on oublie souvent que je suis une personne sourde alors bien sûr je m'exprime avec ma propre langue mais moi ce que je veux faire passer avant tout c'est que je suis un professionnel voilà je suis un architecte et que voilà j'ai une langue différente mais c'est comme ça alors bien sûr aussi je suis sourd je suis en train de développer du vocabulaire et du lexique en langue des signes dans mon domaine et c'est important c'est important aussi et je veux aussi diffuser le fait qu'il y a ce travail qui est fait pour essayer de motiver les jeunes qui veulent se lancer dans des études en leur disant ben je l'ai fait tout le monde peut le faire et il y a plein de choses à construire et faisons le quoi Juliette vous voulez ajouter quelque chose par rapport au modèle moi c'est vrai qu'un modèle ça permet de se construire aussi ça ouvre le champ des possibles et c'est vrai que les sourds qui travaillent dans les entreprises des fois ça se passe mal qui ont eu des mauvaises expériences partent de cette entreprise mais c'est aussi l'entreprise qui en garde une mauvaise expérience donc du coup ne veut plus embaucher de personnes sourdes et c'est important je pense d'avoir des bons modèles de personnes sourdes qui puissent faire développer l'embauche des personnes sourdes dans le monde professionnel c'est vrai que moi j'ai double peine je suis sourde et je suis une femme donc dans la société et puis dans le monde où je travaille c'est que des mecs je suis la seule femme et je suis sourde donc double peine Moi je voudrais juste parler d'une expérience que Juliette connaît effectivement je suis dans une équipe d'interaction homme-machine et dans cette équipe-là il y a une pluralité de situations de handicap effectivement j'ai un collègue totalement non-voyant j'ai un collègue malvoyant et j'ai un collègue en situation de handicap moteur et bien ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui pour moi je ne fais pas de différence donc on fait des réunions ils arrivent avec leurs outils technologiques mais c'est complètement transparent c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est vraiment intégré inclus voilà ça je pense qu'effectivement alors par contre pour arriver à les faire intégrer dans ce laboratoire ça c'est un parcours du combattant et effectivement on pourra refaire peut-être l'année prochaine une table ronde sur la problématique de l'insertion des personnes en situation de handicap mais une fois que ces personnes-là sont intégrées moi je ne fais vraiment aucune différence voilà par contre il y a des choses qu'il faut anticiper par exemple en l'occurrence de Bernard mais c'est bien qu'on lui envoie les documents numériques à l'avance pour qu'il puisse suivre avec son lecteur d'écran les documents que l'on va annoter discuter etc. mais je peux vous assurer que je travaille aussi bien avec mes collègues qui ne sont pas en situation de handicap qu'avec mes collègues en situation de handicap le rendez-vous est noté pour l'année prochaine donc une question les questions pardon les questions du public ça fait beaucoup de questions on ne va pas peut-être pouvoir toutes prendre les questions Bonjour merci pour la conférence c'était très intéressant je ne savais pas du tout que la langue des signes avait été interdite pendant 100 ans que du coup on en était encore à créer du vocabulaire pour des choses qui moi étudiante me semblent basiques je voulais juste témoigner du fait que je suis étudiante à l'université Jean Jaurès mon handicap il est plus on va dire cognitif et mental et j'ai également un camarade en classe d'anglais qui est malvoyant malvoyant et malgré le fait que l'université Jean Jaurès essaie d'être inclusive etc. l'année dernière il a mis des mois avant d'avoir des supports de cours adaptés et de mon côté cette année j'ai dû passer au CED donc le service d'études à distance et malgré ça on doit quand même payer nos cours du CED alors que c'est un aménagement qui nous est dû et deuxièmement en fait tous les cours ne sont pas accessibles en contrôle terminal et en études à distance même l'anglais écrit ce qui est complètement absurde donc j'étais inscrite en contrôle continu comme si j'étais censée aller en TD je ne suis pas allée j'ai fait mon projet d'écriture quand même je ne vois pas ce qui m'empêchait de le faire mais en gros si j'avais demandé un aménagement pour le TD en anglais j'aurais dû abandonner mon option alors qu'en fait l'anglais on le sait pour la suite des études c'est souvent indispensable c'est vraiment un critère de recrutement en master et même dans le monde du travail donc voilà je voulais juste témoigner de cette situation et je n'ose pas imaginer la situation des personnes sourdes qu'on sait assez dramatique à tous les niveaux dans l'éducation Moi j'aurais une petite question pour vous par rapport aux critères je ne sais plus comment ça s'appelle pour les inscriptions pédagogiques administratives à l'université je ne sais plus le nom on remplit un formulaire et en fait on nous demande si on est en situation de handicap physique, cognitif on demande aveugle et sourd j'ai dit cool l'année 2000 il y avait sourd donc moi j'ai coché sourd et donc je me suis dit c'est bon du coup ils vont me mettre des interprètes on m'a dit non c'était juste pour savoir parce qu'il n'y avait pas d'interprète voilà du coup il faut que je... tout simplement en fait il faut demander enfin aller au SCMPPS donc le service en gros de médecine universitaire dire voilà je suis handicapée et souvent c'est mieux si on a une lettre du médecin qui atteste des diagnostics ou des symptômes qui sont handicapants et demander des aménagements et là c'est la médecin de la MDPH qui décide et après en fait au niveau... une fois qu'on a les aménagements qu'on a le papier qui dit tel élève a besoin de tels aménagements on va voir l'administration et c'est là que j'ai découvert le poteau rose que l'administration m'a dit mais vous pouvez pas passer en contrôle terminal en anglais donc on nous dit qu'on est censé pouvoir faire nos études normalement et puis en fait il y a des obstacles quand même sur notre route quoi juste excusez-moi Cyril je voudrais juste dire quelque chose pour moi alors par rapport à la situation à l'université l'adaptation certes mais pour moi pour moi tout vient, le problème vient de l'administratif de l'administration avec un manque de sensibilisation même les référents handicap ne sont pas sensibilisés à tous les handicaps donc ne comprennent pas les spécificités de chaque personne et des fois les adaptations qui nous sont proposées sont loin de ce dont on a besoin donc c'est vraiment un problème de sensibilisation au niveau de l'administration des universités malheureusement c'était la seule et unique question si on va en prendre une quand même ce sera la dernière bonjour je suis sourde, oralisante, non signante et je suis neurotypique aussi donc actuellement je suis aux portes du doctorat donc tout comme vous j'ai le privilège de pouvoir faire des études supérieures j'ai dans mon parcours eu l'envie de créer un tutorat dédié aux étudiantes et étudiants en situation de handicap donc ma formation c'est le cinéma et j'allise ça avec l'aspect scientifique, les neurosciences, la psychologie, les AI voilà, tout ce genre de choses et le premier constat que j'ai fait c'est qu'au niveau des formations des enseignantes et enseignants il y a donc un grand handicap de leur part et le discours de certains enseignants et enseignantes de certaines universités c'est de dire on ne va pas faire des formations en plus parce qu'on ne va pas nous enseigner à être enseignants on l'est déjà et puis pour d'autres que j'avais je ne suis pas la seule, beaucoup de personnes le font aussi ça veut dire de faire des dossiers pour leur suggérer des idées, des outils pour rendre leurs cours plus accessibles par exemple avoir le cours, d'avoir en amont donné le cours tout simplement aux étudiants pour en cinéma par exemple, on a souvent des extraits de films et ce n'est pas automatique de mettre des sous-titres et pour moi c'est vital d'avoir les sous-titres pendant la pandémie, sur tous mes enseignants et enseignantes il n'y a qu'une enseignante qui a porté le masque inclusif donc c'est le masque transparent même si ce n'est pas l'idéal c'était déjà une façon de nous dire on sait que vous êtes là et on veut se rendre accessible à vous tous et à vous tous au nom du savoir et de la connaissance donc le constat c'est qu'il y a une écoute puisqu'il y a des services comme le SAEH pardon le service d'accueil des étudiants et étudiants en situation de handicap le problème c'est qu'on est toujours sur de la paternalisation de l'infantilisation et de la médicalisation c'est comme vous l'avez dit tout au début on est considéré comme défaillant on a un problème et il faut nous aider parce que pauvres petits handicapés alors qu'il faut continuer à montrer que nous sommes une richesse la diversité est une richesse et la triple peine c'est me concernant je suis handi, une femme je suis touchée par le racisme systémique et puis aussi faire comprendre aux enseignants que aux sociétés c'est qu'on cumule aussi des handicaps on peut être sourd, aveugle, avec des troubles de la cécité neuroatypique, précaire en général quand on est en situation d'handicap on est précaire donc je ne vais pas plus monopoliser mais voilà mon retour merci vous voulez rajouter quelque chose ? il y a encore des questions dit Juliette mais malheureusement en fait on ne va pas plus pouvoir prendre de questions merci beaucoup d'avoir assisté à cette table ronde j'espère que l'année prochaine on pourra en refaire en langue des signes et que ce sera bien merci beaucoup et bonne journée j'espère que la prochaine minute j'espère que je n' groove pas j'espère que l'année prochaine j'espère qu'est moi j'espère que le sourire j'espère que c'est bon j'espère que je reprendis j'espère que on n'a pas plus j'espère que j'espère que non Sous-titrage ST' 501